Le domaine sera très 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 dur pour cette semaine de mobilisation. 22% de chômage, des clandestins par milliers, venus en partie du Suriname voisin. Un tissu économique qui se délite, éclipsé par la bonne santé d'Ariane 5. La Guyane entame sa deuxième semaine de blocage et promet sans réaction du gouvernement un durcissement du mouvement. Outre l'économie, en rien comparable à celle de la métropole, l'insécurité est aussi une des revendications phares des Guyanais, portées notamment par le mouvement des 500 frères. Dans cette collectivité, on compte un homicide par semaine, plus que dans les bouches du Rhône, alors que la population dépasse à peine 250 000 personnes. La Guyane demeure la région française la plus dynamique en termes de croissance démographique, mais les jeunes peinent à voir leur avenir sur le territoire. Le précédent mouvement social de cette ampleur, entamé fin 2008, n'avait pas donné lieu à des mesures fortes. La population dénonce toujours le manque d'investissement économique de l'Etat, mais aussi de véritables plans de développement de la santé et de l'éducation.